D'abord, bonjour et merci d'être venu dans notre belle bibliothèque qui porte le nom d'un homme de l'être et un résistant. N'oublions jamais que la résistance, c'est un plat qui se mange. Non, ce n'est pas ça. Je plaisante. Voilà. Avant tout, le Strasbourg Omnibus, ce sera le récit, les histoires, l'humanité, l'homme. Et j'espère à la fin une petite passerelle entre nous et eux qui viennent. Tout à l'heure, je disais et pas que tout à l'heure, je disais, j'ai une entrée formidable quand je parle avec les réfugiés parce que je suis réfugié. J'ai une entrée formidable avec eux pour leur demander dans quelle façon vous avez appris la langue française. Parce que moi, j'ai appris la langue française assez tard, d'où mon accent un petit peu kozak, je m'excuse, à 30 ans. Nous vivons dans un monde qui est tout sauf rigolo. Nous vivons dans un monde qui commence à tourner un petit peu n'importe comment. Je me suis dit chaque voix, chaque récit, chaque histoire qui nous approche est très important, plus important aujourd'hui que jamais. Donc, modestement, avec mes récoltes des histoires humaines, finalement, j'essaierai avec eux, et d'abord avec eux, et avec nous, et d'abord avec nous, bâtir les petites passerelles entre les gens. Malheureusement, j'étais né, je suis né dans un pays qui n'existe plus, dans un pays qui était assassiné. La Yougoslavie, c'est un pays assassiné, et je sais que quelque chose comme la guerre est terrible. Il n'y a pas de petites guerres, il n'y a pas de guerres bricolées. Toutes les guerres, et surtout les guerres civiles, sont terribles. Voilà, Strasbourg-Omnibus, ce sera une histoire entre nous, pour nous, avec eux, pour essayer modestement, je répète modestement, mais courageusement, bâtir les petites passerelles entre nous, les gens d'ici. Et je me considère un petit peu alsacien, comme vous voyez, je n'ai pas le droit à maigrir, c'est dans mon contrat, alsacien, je n'ai pas le droit à maigrir. Et eux qui viennent, tout fraîchement perdus, juste pour vous dire, exil, je parle de vrais gens, de vrais exils, exils et tout, sauf rigolo. L'exil, c'est toujours... Là, il y a une semaine, j'étais en Italie pour accompagner mon petit manuel d'exil en Italie, il y a une journaliste qui m'a dit, vous pouvez définir l'exil ? Et j'ai dit, l'exil, c'est double, triple sens. L'exil, c'est plutôt rester, quelque part, que partir. 25 ans après, 25 ans après, je suis... Je vais sortir un petit peu à la maison à Strasbourg et un petit peu à la maison en France. 25 ans après, je vais partout en France, on me demande régulièrement, régulièrement, assez régulièrement, pardon, ni nom, ni prénom, ni taille de mes chaussures, ni l'équipe de foot. On me demande d'où vous venez ? Et je réponds toujours, je viens de nulle part, je suis resté. Voilà. J'ai profité de l'occasion de l'ouverture officielle de ma résidence pour inviter un écrivain, un poète, un professeur, un ami aussi, Abdur-Alman Vaberi. Et une longue connaissance, ça ne nous régénit pas. On s'est connus à de grandes époques, si vous voyez, de la maison d'édition Serpent Plume, qui disparut. Et j'ai toujours, voilà, un, un, deux, Serpent Plume, canal historique. Voilà. Pour commencer notre histoire, je voulais juste une question qui me titille depuis des années, c'est par rapport aux récits. Nous sommes des romancières aussi, je suis romancier, on est complètement, tout le temps dans le récit. Je profite parfois des occasions, j'ai une carte blanche dans les bibliothèques de Calvados où j'invite les amis. Récemment, j'ai invité Majid de Cherfi, vous voyez, notre chanteur préféré de Zebda, parce qu'il y a plusieurs chanteurs. C'est toujours l'histoire de deux récits. Alors, mon impression, donc j'ai publié cinq livres traduits de Serpent Plume en français, et maintenant j'ai publié cinq romans, écrits directement live en France. Il est où mon récit par rapport au récit français ? Il est où le récit de Majid de Cherfi, qui est d'origine de la jeune, par rapport au récit français ? Il y a eu des récits d'Abdou Rahman Waberi, d'Alain Mboku, de plein de gens par rapport au récit français. Petite parenthèse, il y a un mois, un mois et demi, je tombe par hasard sur un documentaire sur Arte, qui s'appelle « Comment le Rocky IV a détruit la soviétique union ? » Donc c'est l'histoire de Rocky IV, Sylvester Stallone, qui se bat contre un énorme russe, comme ça. Il y a donc les critiques sérieux d'Américains et Russes qui disaient « Ah oui, comme ça, il y a un critique russe qui dit « Pourquoi la soviétique union, si vous permettez, s'est cassé la guerre ? » Est-ce qu'on n'avait plus de récits ? Comment ? Le cinéma soviétique proposait les grandes épopées, comme ça, mais il n'y avait pas les rois à qui ils s'attachent. Et les États-Unis proposaient individualisme, Rocky, paysan américain qui gagne contre le russe. Je me demande, si vous me permettez, est-ce que le récit de la République française, est-ce que le récit français, ne bégaye un petit peu ? Adoran Wadery, quelle est ton idée ? Quel est ton avis sur le récit français ? J'ai d'abord ma « Bonsoir ». Ma grand-mère, Feu, ma grand-mère m'a appris une chose. Elle est morte à... Parce qu'elle était née dans les pays nomades de Djibouti, donc il n'y avait pas d'écart d'identité. Elle est morte peut-être à 90 ans. Elle m'a appris une chose, il faut dire « Bonsoir » et « Bonjour » avant de parler, mais disait-elle. Donc, je vous dis d'abord « Bonjour » et « Bonsoir » avant de développer. J'ai dit « Bonsoir » et « Bonjour » individuellement à chacun d'entre vous. Mais elle allait plus loin et elle citait un proverbe somalique qui disait qu'on dit « Bonjour » et « Bonsoir » aussi, pas seulement aux êtres humains, parce qu'on oublie, mais aux autres qui vivent avec nous. Et quand elle entendait les autres, c'était aussi dire « Bonjour » et « Bonsoir » aux animaux, parce qu'on fait partie du même cosmos, on fait partie du même... les vivants. Et elle disait « Il faut dire aussi « Bonjour » et « Bonsoir » aux plantes. » Les proverbes somaliques, elle disait « Même les arbres méritent... » Alors, en français, si on dit « Même les arbres en méritent », c'est négatif. Mais il faut aussi accueillir et embrasser, si on veut, les arbres aussi. C'est-à-dire les animaux, les êtres humains, mais aussi les plantes, les vivants méritent un « Bonjour » et « Bonsoir ». Donc, tant qu'on n'a pas reconnu tous ces existants, toutes ces existences-là, on ne doit pas parler. Donc, « Bonjour », « Bonsoir » à vous et qui est devenu, qui aurait pu aller voir un match de football au Ménot, et aux chaises, aux plantes, etc. Voilà, d'abord, j'accueille tout le monde et j'espère que notre petite discussion va être le lieu, puisqu'il parlait de récits, d'un recueil d'impressions, des sentiments, d'émotions, pour faire advenir justement ce « nous » qu'on peine. Ce n'est pas seulement la France qui bégaye, ce n'est pas seulement les récits français qui bégayent. On est aujourd'hui dans une condition mondiale. Il y a une condition mondiale où on a des difficultés à accueillir tout le monde et à faire coexister tout le monde. Moi, je ne vais pas dire que je suis plus ambitieux, mais il faudrait aussi que dans notre discussion, dans l'accueil de l'autre, qu'on puisse inclure l'autre aussi tout ce qui est vivant, aussi les animaux, les plantes, etc. Parce que si une plante et un animal souffrent, c'est aussi nous qui souffrons. Et ces choses-là, que ma grand-mère savait naturellement, j'allais dire, presque par intuition, on le voit aujourd'hui qu'il y a des scientifiques qui nous font, avec ce qu'on appelle aussi l'anthropocène, le fait que l'homme est en train de casser la planète, on le voit que c'est un manque d'écoute et d'accueil aux autres existants qui sont avec nous. Évidemment, nous, on se bat entre bosniaques, serbes, croates, musulmans, noirs, blancs, etc. Strasbourgeois, alsaciens, allemands, etc. Mais aussi, il faut qu'on ait cette vue aussi, cette hauteur de vue d'accueillir tout l'existant. Voilà un peu d'où je vais parler. Un autre mot avant, peut-être, puisqu'on est à l'inauguration officielle de la résidence des Volibor Tcholic, de dire combien je suis très heureux d'être ici et j'ai l'envie parce que je voudrais aussi être avec lui et aller arpenter les cités et les communes du Grand Strasbourg pour aller voir ces gens-là aussi. Et donc, je pense qu'il est l'être, peut-être l'artiste le mieux placé, comme il a dit lui-même, parce qu'il sait ce que c'est que l'exil, il sait ce que c'est que le réfugié, il sait ce que c'est que l'autre, il sait ce que c'est la souffrance, il sait ce que c'est que d'avoir juste un sac à dos et parler trois mots de français, alors qu'il n'avait pas prévu, comme disent la maréchaussée, de venir s'installer en France ou en Strasbourg pour aller manger les pains des chènes. C'est qui ? Voilà, ce sont les événements qu'il a projetés. Et tout ce qu'il tente de faire, c'est d'être œuvre commune avec l'autre, d'accepter l'autre et de le regarder à hauteur d'homme, même s'il est très grand. Je suis très petit, on est très amis. Lui, il est noir, comme vous avez vu, il est très grand. Moi, je suis blanc et petit. Lui, il n'est pas très beau. Moi, je suis très beau, etc. Mais en même temps, ça ne nous a pas permis de... Donc voilà, je pense que je suis très jaloux et vous avez de la chance de la voir. Après fait, ma grand-mère est omnibus. Alors, je vais essayer de répondre à la question du sommes-nous, faisons-nous partie du récit français ? Et c'est une question qui taraude Vélibor, parce qu'il me l'a déjà posée il y a longtemps, je ne sais même plus si ça rappelle. Mais moi, je pense que oui, en fait, il faut juste faire... Quand on est... Je vis aussi en France, bien sûr, depuis longtemps. Mais quand on a le regard collé sur la vitre, quand on est collé, vous voyez, quand on est collé sur les réels, on ne voit pas et parfois on s'angoisse, on déprime, on dit je n'ai pas ma place ici et ça fait tout ce qu'on appelle, vous voyez, si vous avez des générations des Français, dits d'ailleurs, à qui on leur demande toujours d'où vous venez, etc., qui ont cette souffrance de ne pas faire partie du récit commun. Le fait d'un peu regarder, de faire un pas de côté, de regarder de l'extérieur à une situation, parfois, permet d'avoir un regard un peu plus apaisé. Il se trouve que j'enseigne aux Etats-Unis depuis neuf ans et j'enseigne la littérature de langue française, la plus récente, celle qu'on appelle aussi francophone. Mon ami professeur Mongeau, qui est là, de l'Université de Strasbourg. Aux Etats-Unis, qu'est-ce que j'enseigne ? Qu'est-ce qu'ils veulent, mes étudiants ? Ils ne veulent pas l'existentialisme. C'est déjà trop vieux pour eux. Ils ne veulent pas Sartre, malheureusement. Ça, c'est la génération de cette femme formidable. Comment elle s'appelait déjà ? Je suis en train de perdre cette femme noire qui a la boule afro, très belle femme, résistance, comme elle s'appelait. Angela Davis. Angela Davis est venue en France et elle dit que l'existentialisme et Sartre l'ont sauvée. Voyez-vous, ça nous fait. Donc, ça nous ramène aussi, ça nous donne des billes en disant si l'existentialisme a sauvé Angela Davis, il peut très bien sauver un petit garçon des banlieues qui déprime, n'est-ce pas ? Alors, mes étudiants, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent, quelqu'un que vous connaissez, ils veulent Abdelmalik. de Neuhoff. Ils veulent Asus Begag. Ils veulent Mathieu et Kassovitz. J'enseigne les films. Donc, vous voyez, pour eux, la France, c'est pas Finkelkraut, c'est pas Zemmour. Ils veulent ça. Et j'enseigne ça. J'enseigne un cours qui s'appelle Black France où on voit les apports de la Nouvelle-France qui est aujourd'hui la France, j'allais dire la France normale. Pas celle de Zemmour, vous voyez. Et c'est de ce point de vue-là, ils font évidemment déjà partie. Puisque mes étudiants, je vous assure, si j'enseigne un cours sur la Renaissance, j'aurai trois étudiants. Si j'enseigne un cours sur les hip-hop, j'aurai 17. Et pour eux, c'est ça la France. Donc, voyez-vous, nous, notre angoisse qu'on a ou que tu as ou que j'ai en disant, oui, je viens des Djiboutis, on me demande pourquoi je m'appelle Abdelhamal et pourquoi je ne m'appelle pas Arsène, etc. Vous voyez, ça, c'est mes petites angoisses. Mais si je me déporte et que je regarde la France de l'extérieur, ces gamins-là, ils veulent Oxmo Puccino, ils ne savent pas qui est, je ne sais pas, Orsena peut-être, voyez-vous. Donc, ça nous ramène, ça nous permet de nous voir d'une autre manière et de voir combien cette France, elle est diverse, combien cette France, elle est généreuse, combien cette France, elle est vivante. Et si hier, Sartre a sauvé Angela Davis, demain matin, je ne sais pas, Jamel Debbouze peut sauver ou en tout cas, de faire rire un garçon, un petit garçon qui se trouve au Venezuela ou au Pérou. Donc, ça, on n'en sait rien. Et c'est cette France-là, voilà, ça nous permet, le fait d'aller regarder de l'extérieur, ça nous permet de nous voir différemment. Et de nous voir peut-être dans notre complétude et de nous dire finalement, on n'est pas si malheureux que ça. On est français, donc on se plaint tout le temps, on coupe les cheveux en quatre. Mais on est déjà au regard de l'autre, au regard des autres, déjà complet, déjà intégré. Et si tu as écrit ton manuel de l'exil, c'est parce que tu es déjà français, mon chéri. Donc, tu ne me fais pas les coups, je suis bosniac, non. Tu es français aussi depuis un certain temps. Tu m'as enlevé ma deuxième question. Pourquoi tu t'appelles Abdurrahman ? Donc, on va aller tout de suite sur la troisième question. Voilà, ça m'assure. Et justement, parce que probablement, je deviens désespérément ralère français. Et que mon regard sur nos récits, sur nos livres, sur nos actions est devenu franco-français. c'est vrai que cette idée de sortir un petit peu de nos frontières, sortir un petit peu, même beaucoup, de nos certitudes peut nous assurer que finalement, le récit existe. Et finalement, la France rayonne un peu différemment qu'on peut imaginer si on regarde exclusivement TF1. Heureusement, je dis toujours, le monde est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus beau, beaucoup plus sexy que TF1. Et si on ne regarde que BFM TV, soit on saute du cinquième étage où j'habite, soit on tromle tous les kalachnikos possibles sur le marché et on se barricade, soit on n'a pas la télé comme moi. Voilà. Donc, Strasbourg, omnibus, bien évidemment. En fait, cette France qui souffre, ce n'est pas seulement celle des banlieues, celle des gens qui s'appellent Abdelmalik ou Abdelrahman. Dans les récits français, en tout cas, celui le plus commun, celui qu'on appelle mainstream, qui est sur BFM, la France ouvrière n'est pas là non plus. La France populaire n'est pas là non plus. La France de campagne n'est pas là non plus. Il ne faut pas qu'on confonde ce qui arrive au bout. Bien évidemment. Ce qui arrive. Et donc, il faudrait donner aussi une digne représentation de la France de Ch'ti, la France de Corot et la France des petits Bretons et des petits Vendéens qui sont au fin fond de la France aussi. Donc, vous voyez, il y a des absences. Ce n'est pas seulement celle de l'issue de l'immigration qui est absente. Il y a une tradition centraliste parisienne qui fait que c'est la grande petite bourgeoisie qui a fait les grandes écoles qui est représentée dans les cinémas, dans les récits, dans les romans, etc. Donc, il ne faut pas confondre ça. Il y a plein de segments de la France qui n'est pas représenté officiellement à la télévision ou dans ce qu'on appelle plus communément les arts. Tout à fait, Thierry. Merci. Bon, maintenant, on va parler des choses plus sérieuses, c'est-à-dire le football, le rock'n'roll, je voulais dire juste pour finir avec le foot, il y a quelque chose d'un juste qui se passe avec le racing de Strasbourg. Depuis qu'on est en première division, ce n'est que l'équipe de première division qui vient gagner ici. C'est scandaleux. « Strasbourg Omnibus » Donc, la parole, le récit, l'espace. Il me semble qu'aujourd'hui, tout se passe dans l'espace qu'il faut apprendre. Il me semble, j'ai écrit il y a un mois, un mois et demi, le journal Le Monde m'a demandé gentiment d'écrire un texte sur l'exil. et je voulais transmettre au lecteur Le Monde mon sentiment le plus profond qui est finalement simple. Le fascisme, le djihadisme, la folie, le nazisme, tout ce que vous voulez, c'est nourri de deux choses, il me semble, de vide et de peur. Il me semble, si nous sommes créatifs et si nous sommes courageux, nous gagnerons cette guerre. « Strasbourg Omnibus », c'est très important pour moi. J'espère que ça deviendra important un petit pour chaque Strasbourgeois, chaque Alsacien. Djiboutien, Rome, Yougo, Djiboutien. Djiboutien. Qui habitent notre espace. Dans l'organisation de ma résidence, je dis tout de suite, présentons ça à eux comme une sorte de l'espace, comme une sorte de de liberté. Il y a un besoin, il y a un besoin, ça c'est l'humanisation. Ça j'appelle retrouver verticalité de l'homme, il y a un besoin, c'est humanisé par l'histoire. L'anonymat des réfugiés est terrible. Mais je me rappelle que je suis arrivé à Rennes, que je suis arrivé à Rennes et je ne voulais pas être avec les autres réfugiés parce que je me dis, moi je connais la différence entre post-modernisme et modernisme. J'écoute Coltrane et Miles Davis, eux c'est le pauvre Pékin, je ne suis pas vraiment comme eux. J'allais en ville, je n'étais pas vraiment comme les autres non plus. Là j'ai appris que l'étranger c'est dans le regard des autres. Ce n'est pas rien de nouveau. Comme j'ai la chance d'avoir une gueule de Belge, comme j'ai la chance en Europe, je ne parle pas d'une histoire où je me suis saoulé de la gueule à Rio de Janeiro à Brésil, comment j'étais visible, c'était terrible. C'est une autre histoire et on ne voit que moi, le gros blanc bourré, voilà. Ça nous apprend comme ça. comme je suis de l'étranger invisible, comme je peux devenir l'étranger de tout le monde. C'est une histoire que je raconte au salon de livre à Lille, une jolie fille, j'essaie, ça ne marche pas, j'essaie, ça ne marche pas, j'essaie, ça marche. Elle m'a dit « Tu es un plouk belge. » Je me dis « Pourquoi belge ? » Je suis plouk. Et puis plus récemment, comme j'habite peut-être toujours, il faut que je vérifie où je suis. En Bretagne, on se balade, Crazebraze, ils appellent ça centre-Bretagne, Crazebraze qui commence la côte et juste après la plage, c'est un bretain profond. Je m'arrête bar tabac vide, patron qui dépassait à peine le comptoir, quand il y a juste l'été du petit breton qui me voit, je n'ai rien dit, qui me voit, qui dit « To be or not to be. » Je regarde, pardon, il m'a dit « To be or not to be. » Pourquoi ? Il m'a dit « C'est tout ce que je sais dire en anglais et vous êtes visiblement un irlandais. » que je suis ce genre d'étranger. Donc où ça se passe, où je veux mener l'action, où je veux chercher, c'est dans la langue. Il y a quelques mois, j'étais en Espagne. Un journaliste dit rapidement, je n'ai pas le temps avec lui. C'est que à la radio, il dit « Vous pouvez définir Vélievole-Jolich. » Depuis, j'ai maigris. Mais je dis « Oui, je suis 107 kilos d'accent. » Il dit « Vous pouvez expliquer ? » Je dis « Oui. » Je suis étranger dans la langue. Plouc belge, to be not to be. Je passe de l'autre côté du miroir, je passe dans l'étranger, je passe dans le réfugié, dans le migrant parce que je parle. toute la bataille que je menais, que vous pouvez vérifier dans mon livre, toute la bataille que je mène de retrouver ce vertical de l'homme, c'est passé dans la langue, dans la très belle, très difficile pour nous, les Slaves, langue française. C'est cet espace-là qu'on a parlé de ma résidence. Je dis cet espace-là, cette langue française qui est commune, qui fait en sorte que vous comprenez malgré mon accent de Cossack, un paysan breton et que je peux comprendre et qu'il y a la belle collection de Gallimard qui me publie, c'est toujours la langue française. Ce bataille-là, pouvoir public à l'époque que j'ai eu, enfin, les papiers que j'ai réfugiés nous laissent tomber rapidement. Il y a un épisode avec. Et la prof qui est dans ma première et dernière professeure de français, Nino Karen, m'a dit oui, c'est vrai, mais c'était une méthode pas tout à fait à point. Donc, on est arrivé en alphabet, complètement illettré, adulte. Moi, je tire la gueule parce que moi, je disais toujours I have back plus five. I'm all right ? Je dis oui, oui, oui. On est assis, il y a des gens de Somalie, il y a des soldats russes, on est 92. Il y a un colonel d'une dictature africaine déchue qui attendait le dîner. On a dit Monsieur le colonel, il faut aller chercher une dictature. Tu es réfugié comme nous. Et on apprend, la langue française commence, donc elle arrive, elle nous regarde et nous, on est tous enthousiastes et nous disait Où est la poste ? Donc, nous, on répondait derrière avec nos accents Où est la poste ? Lundi, mardi, Où est la poste ? Où est la poste ? Mercredi, où est la poste ? Jeudi, je dis sorry, j'ai parlé en anglais, elle m'a dit yes, mais je dis, est-ce qu'on va aller un jour un peu plus loin ? Et elle a dit, peut-être, mais il faut que tout le monde avance au même niveau. Je regarde autour de moi, je regarde, mais je dis, ben, je vais partir, on peut quitter. Donc voilà, c'est une anecdote, je présente ça comme une sorte d'anecdote, mais c'est terrible comment on laisse tomber rapidement le migrant avec le papier. On parle beaucoup à juste d'être de sans-papier. Moi, je veux essayer de m'adresser, discuter avec les gens qui sont déjà en France, qui parlent un petit peu le français et qui veulent, qui veulent partager avec nous leurs récits humains. humains. Bataille, pas toujours gagnée, mais j'ai le droit d'être optimiste. Comme disait Groucho Marx, mon philosophe préféré, d'ailleurs, je me considère comme le marxiste, Groucho Marx, n'est-ce pas ? Optimiste, pessimiste, optimiste, pessimiste, comment ils le savent ? J'ai un petit peu, j'ai un peu optimiste, gardons, gardons, gardons ce petit microgramme, micro millimètre, micro litres d'optimisme pour dire, ouais, les gens disent, c'est ce vieux adage français, on n'a pas gagné. Mais je dis, là, on est 16 septembre 2017, on n'a pas perdu non plus. Bravo. Je vais te faire revenir en arrière parce que je vais te dire deux mots parce qu'il a tout à l'heure parlé du serpent à plumes, canal historique. Et je vais remonter un peu en arrière en disant comment j'ai rencontré Vélibor, il y a, dans les années, tu venais d'arriver en 92, je crois, je me suis rencontré en 93, 14, dans cette maison d'édition qui était fabuleuse. Mais vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes déjà informé par un certain nombre d'informations sur son pays, sur son nom, etc. Et donc, Vélibor, ce qui sonnait très vite, c'était, c'est un mec sympa. Pourquoi ? Parce que les Yougoslaves sont sympas. Pourquoi ? Parce que quand on est africain, les Yougoslaves, c'est des Blancs, certes, mais ils n'ont pas colonisé un pays, contrairement aux Belges, Français, Allemands, etc., Anglais. Et je voyais bien. Et puis, donc, il y avait cette idée du Yougoslave qui est sympa, comme on disait, parce qu'ils n'ont pas colonisé. Parce qu'aussi, dans l'histoire, à l'époque, ce qu'on appelait l'internationalisme, les Yougoslaves étaient aussi sympas parce qu'ils n'étaient pas, ils aidaient les pays africains, mais ils n'étaient pas aussi, ils n'étaient pas colonisateurs comme les Européens de l'Ouest, mais ils n'étaient pas non plus comme les Soviétiques. Et moi, je me souviens, je suis né à Djibouti, mais j'ai parté l'été en vacances à Addis Ababa, en Éthiopie, et l'ambassade de Yougoslavie était vraiment là. L'ambassade, il fallait aller, elle était énorme, elle était imposante. Il y avait les portraits de Tito, mais on savait, les gens d'Addis Ababa, ça avait une forme d'affection pour l'ambassade de Yougoslavie par rapport à l'ambassade, par exemple, de l'URSS qui était elle vraiment intimidante. Et on savait déjà, même quand on n'a pas, moi j'avais 16 ans, je ne connaissais pas la géopolitique, mais on savait déjà que les Yougoslaves étaient plus sympas. C'est la première chose quand je l'ai vu, donc j'étais informé par cette histoire-là. Je suis allé plus récemment, j'ai publié un livre qui est traduit en sorbocrate, on le disait à l'époque, et je suis allé à Béograde et j'ai visité le musée des œuvres africaines de Belgrade. Et là, on voyait aussi les côtés fraternels qui avaient eu cette relation entre un certain nombre des pays africains dits progressistes et la Yougoslavie de l'époque. Et il y avait cette chose-là quand je rencontrais Vélibor, c'était ça la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a fait la guerre parce qu'il est arrivé au Serpent à Plume où moi je me considérais comme un petit branleur qui était étudiant en Normandie qui écrivait ses histoires sur le récit. Et lui, il avait déjà fait une guerre et il avait fui une guerre, il arrivait avec son livre. Déjà perdu une guerre. Il avait déjà perdu une guerre, mais bon, il y avait un côté, même si lui les voyait, il y avait un côté baroudeur, héroïque. J'ai dit, waouh, quand je serais grand, je serais comme Vélibor, j'arriverais, je ne parlerais pas la langue française et je dirais, je fuis une guerre et voilà ce que je vous donne. Bon, je blague, je blague, mais il y avait quand même, même si je voyais la souffrance, je voyais aussi la résilience, le côté bagarreur de Vélibor qui ne voulait pas qu'on l'enferme dans cette histoire-là et qui voulait en sortir et il avait publié. Il vient d'ailleurs m'apprendre qui avait une existence puisqu'il a été publié chez Galilée mais moi, je l'avais seulement reçu au serpent à plumes. Et deuxième chose, alors cette-là, elle n'est pas très sympa pour les Yougoslaves, c'est que à la faveur ou je veux dire à l'occasion de la guerre des Yougoslavies, quand on demandait, il y avait beaucoup d'Africains qui se réjouissaient, pas d'ailleurs contre les Yougoslaves mais simplement, ils se disaient, putain, pardon. Nous aussi, on savait que les Européens étaient ethniques parce que tout d'un coup, on nous a dit, vous, vous êtes des ethnies, nous sommes des nations, nous sommes des grandes nations, on a déjà dépassé, etc. Et tout d'un coup, voilà, que les Yougoslaves sont trippés entre eux et parlaient en ethnie puisqu'il y avait d'un côté les Crois, les Serbes, les Bosniaques, les Bosnières et Zégovines, les Macédoines, les Kosovars. On dit, mais ça, c'est ce qu'on appelle les ethnies, les chéris, vous voyez. Donc, il y a simplement ce simple fait que, je vous assure, je ne blague pas, dans les capitales africaines, la guerre des Yougoslavies au moins avait cet avantage en disant, on savait bien que ces Européens nous avaient caché qu'ils étaient ethniques et qu'ils peuvent se tuer ethniquement. La preuve, les Yougoslavs... Pardon, sauf que l'Europe s'est dédouanée et qu'ils disaient, non, nous ne sommes pas vraiment l'Européen, nous sommes des... Mais je me suis traité une fois à Paris. J'ai sorti un livre. Le livre auquel tu parles, c'est la première édition de mon carnet de soldats. J'étais un drôle de soldat. Je passais neuf mois dans le tranché et au lieu de gagner une guerre, je prenais les notes. C'est la première édition de mon livre Les Bosniacs qui sortait chez Galilée. Tout le monde disait, waouh, Galilée, mais je ne comprenais rien. C'est son de... Voilà, je ne sais pas si on peut dire pour... Paix à son âme pour un homme de gauche, mais je dis Paix à son âme. Derrida et notre professeur qui est toujours... Jean-Luc Nancy et Jacques Derrida qui sont amenés mon petit manuscrit sur la guerre du Gostavien chez l'éditeur Galilée qui est l'éditeur de la philosophie. Si vous regardez le catalogue de cette année-là, c'était genre titre Dieu existe-t-il, la phénoménologie de structuralisme du 19e siècle, puis les Bosniens, puis le Dieu des tombe-dus comme ça. Donc, voilà, ça, c'est mon premier livre. Grande histoire avec Strasbourg, bien évidemment, c'est parlement des écrivains, le carrefour littéraire au moment où j'étais jeune et beau. Maintenant, juste beau. Je ne suis plus jeune. Voilà, le peuple, bien évidemment qu'un exilé... Est-ce que tu comprends que les Africains s'y réjouissent et disent finalement... Je comprends tout ça. Ils disent bémol, quelques copains de Rwanda me disaient mais oui, mais nos salauds, regardez vos salauds. Ils se disent on y va, on va tuer un peuple, on ne risque rien non plus. Donc, il y avait... Bien évidemment, sauf que, voilà, l'Europe s'est dédouanée de nous. C'est l'histoire que je commence à parler. Ça se passe à la FNAC Montparnasse à Paris pendant la guerre. L'atmosphère est très tendue. Nous, on parle de la littérature et les camps de concentration ont réapparu sur le bel... Dans notre bel... Et à un moment, un bonhomme qui se lève qui dit je m'appelle Jean-Paul Martin. Je suis avocat dans le sixième et je trouve qu'il faut arrêter de parler de serbes croates, machin, truc comme ça. Vous êtes tous... Vous êtes les trois tribus sauvages. Vous n'êtes pas un grand amateur. Déjà, trois tribus, ce n'est pas cool. En plus, trois tribus, ça va. Donc, un autre qui nous traitait les sauvageons, c'était à la mode, c'était l'ancienne ministre Chevenmon qui est tombé dans le... Je ne sais pas, est-ce qu'elle a dit ça avant le commun ou après le commun ou pendant le commun ? En tout cas, il a dit que le banlieue, c'était sauvage. Donc, nous étions, malheureusement, sauvageons de l'Europe, indisciplinés, balkaniques, trois tribus sauvages, le bout nul, les machins... Il n'y a que trois tribus ou il n'y a pas plus ? Là, on parlait à la Bosnie. Apparemment, il avait... Comme ça, donc, l'Europe s'est dédouanée de nous. Nous, on attendait beaucoup de l'Europe. Certains pays ex-Yougoslavs sont entrés en Europe. Ils n'attendaient que ça pour montrer qu'ils sont finalement très, 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 très cons. Je suis d'origine croate. Il y a une grande bataille de l'espace en Croatie. Ça ne veut pas dire que c'est le petit pays que les questions sont petites. On est d'accord. Ça ne veut pas dire que le Croatie et Hongrie sont à la frontière de l'Europe, que ça ne se passe pas à l'Europe. Zagreb et Bouddapest sont aussi capitales que Londres, Stockholm et Paris. Et donc, il y a une grande bataille sur l'espace, sur la révision de l'histoire, si ça vous semble connu. Malheureusement, c'est comme ça. Les Croates essaient de révisiter à chaque fois l'histoire. Et tristement, 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 nazis de guerre 40-45 pour dire que ce n'était pas vraiment comme ça. On exagère. C'est un lobby sioniste, communiste, comme ça. Ça ne me semble pas connu comme ça. Donc, c'est le même espace, le même combat aujourd'hui. en Croatie, à Paris, à Strasbourg, pour essayer, je dis, pour essayer de rebâtir le pastel entre le peuple. Je répète, il n'y a pas de deux ou trois libertés à une seule liberté. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas rêver, mes amis. Si on lève liberté à un réfugié, que nous, nous restons libres. Non. Si on lève liberté à un seul homme, réfugié bosniaque, comme vous voulez, on lève un petit peu, puis un peu plus, puis beaucoup de liberté à nous tous. À un moment, nous n'aurions plus la liberté. Voilà. Donc, la connerie humaine, le révisionnisme, les couteaux qui sont sortis, les chemises brunes d'un côté, les barbes de l'autre côté, et l'autre côté, les petites sentinelles, les terres petites, mais courageuses, la littérature, la parole, les petites passerelles entre nous et réfugiés, parce que soit nous nous grandissons ensemble, je suis persuadé, soit nous nous grandissons ensemble, soit nous tombons ensemble. Il ne faut pas rêver. La réalité de nos rues est la réalité de nos rues. On peut aimer, ou pas, qu'on sorte à Strasbourg, voir tout ce monde qui est à Strasbourg, mais c'est la réalité. Faisons, faisons, que ça devienne un peu mieux pour tout le monde. Bien sûr. Je n'en dis qu'on ne viendrait pas, mais tu m'as aussi présenté comme enseignant, alors je vais te poser la question. Justement, pour créer cet espace de liberté, de parole, tu auras des publics différents, dans des lieux différents. Je suis aussi enseignant, alors quelles sont les stratégies, qu'est-ce que tu vas mettre en place, comment tu peux décrire ta première rencontre, ou quelle serait la rencontre idéale avec un groupe, comment tu as procédé justement à tisser ces voies-là ? Comme je disais tout à l'heure, je suis un petit peu crédible dans l'histoire de l'exil. Je suis un petit peu crédible dans l'histoire de l'offre à l'Office pour la protection des réfugiés à Patry. D'ailleurs, juste une parenthèse, dans mon roman, je compare chaque réfugié un petit peu, chaque réfugié est un peu de la chersade. Il y a le récit que tu racontes devant l'offre, ça passe ou ça casse. Et selon ton récit, ta vie change ou pas. Alors, on est autour d'une table. Tu vas apprendre à écrire, tu vas leur dire comment écrire un récit crédible pour que les fonctionnaires de l'offre j'ai fait déjà ça, mais je ne sais pas si il y a la police dans la salle. J'ai fait déjà, j'ai aidé les jeunes d'incrémité. Non, ici, ça se passe très simplement. Je raconte mon histoire. C'est très important pour mettre à l'aise ces gens qui sont peu habituels à un récit où le récit devient quelque chose d'énorme parce qu'à l'offre, on dit c'est un interview. Ils sont moins à l'aise que Brad Pitt, bien évidemment, ou George Clooney. Voilà. Donc, l'entrée est très simple. Je raconte mon histoire tragique comique comme je suis arrivé en France. Je raconte mon histoire tragique comique comme j'ai appris la langue française. Je raconte mon histoire de l'homme après je dis madame et vous ? Elle dit, moi je viens de Tchétchénie. Comment vous êtes arrivé ? Il contacte, il est là. Il attend que ça. Je travaille déjà un petit peu dans une ville qui est un peu plus petite que Strasbourg, à Camper, en Bretagne. Il attend que ça que l'on attend. Leur histoire, il attend que ça pour dire j'ai une formidable histoire. Une dame indonésienne, il m'a dit j'étais obligé, mais croyez-moi, j'étais obligé d'aller toucher l'herbe ici. Dès que je suis arrivé que j'ai vu les maisons et l'herbe tellement verte, je me suis dit c'est en plastique. Un autre qui dit pourquoi vous êtes à Camper ? Camper c'est quand même Finistère. Il me dit je suis arrivé, il me restait 120 balles à l'époque, c'est un Africain, il me dit je suis arrivé à Garmont-Parnasse et j'ai dit où sont les terminus ? Pardon monsieur ? Est-ce que vous avez des terminus ? On a des terminus, on n'a que ça. Ou je peux aller pour 120 balles et 10 20 balles ? Vous pouvez aller ? Non, 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 à Biarritz, vous pouvez aller à Camper. D'accord, à l'exemple pour le Camper. Voilà. Donc je vais essayer d'extraire comme le citron comme ça, je vais essayer d'extraire toute la facette de l'humanité. Une lectrice italienne m'a dit j'ai un peu la honte dans le maître le bouquin il est sorti dans le maître à Milan parce qu'il disait j'ai rié et le monde regardait le bouquin de Exit il disait elle est folle il y a une histoire dure sur l'exil elle rigole comme ça pas que bien évidemment je défends l'idée qu'on n'est pas obligé qu'il ne faut pas mélanger triste et sérieux on n'est pas obligé d'être triste pour le sérieux donc j'ai ce entrée qui est crédible je peux être une approche humaine où ils vont se sentir à l'aise avec moi ils ne vont pas se sentir interrogé encore pour unième fois c'est justifié comme ça et moi je sais qu'est-ce que ça veut dire pendant 25 ans c'est justifié d'être quelque part et de ne pas être quelque part j'ai toujours je répète encore une fois l'exil c'est autant de questions de partir que de rester l'exil c'est autant de questions d'oubli et apprentissage un procès très complexe où notre pauvre tête de migrant d'exil comme vous voulez bouscule comme le bal de tennis pendant l'angarosse entre l'oubli et apprentissage apprentissage et oubli oublier qu'est-ce qu'on oublie et qu'est-ce qu'on garde de pas oublier moi par exemple moi par exemple personnellement il fallait que que j'oublie toute cette période de guerre il fallait que j'oublie que je tire avec Alachnikov je ne voyais pas les soldats ennemis mais je tirais avec Alachnikov il fallait que j'oublie ça ça restera toute ma vie et je vais régulièrement dans le lycée à Marseille il y a beaucoup de questions techniques le prof m'a dit je ne savais pas qu'il y a autant de questions techniques sur les Alachnikov comment on tire c'est quoi un rafale pourquoi on tire groupé comme ça je vous jure lycée Mistral Mistral dans le quartier nord comme ça donc un gamin qui me demande à Marseille j'étais en 2014 monsieur ouais il dit vous avez tué déjà quelqu'un mais je dis j'ai tiré comme un dingue mais j'avais tellement peur que ça partait très haut je dis si une fois j'ai tué un hérisson au football c'était pas dans les cadres non non hors cadre comme ça ça finit c'est la troisième division vers 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 si je tuais une fois un hérisson et ça lui fait rire toujours j'accorde l'histoire que la nuit tombait dans le tranché il y avait les forces spéciales qui travaillaient au couteau qui entrent dans le tranché et le jour de se lever on trouvait les camarades tués on n'en a rien vu donc on peut imaginer bon an vers les autres jours sur les kalachnikos lune nuit noire et tu regardes plus tu regardes moins tu vois plus tu écoutes comme ça et à un moment voilà je vais apprendre j'attends un truc à côté kalachnikos ça déclenche une petite mini bataille ça c'est quand le lendemain le jour hop arrive je vois un hérisson exploser on rentre on quitte le tranché on s'arrête c'est un paysan tout le monde rigole avec moi le Rambo ah super avec on va gagner la guerre costaud on demande un paysan un peu de l'eau et le vieux il dit qu'est-ce qui se passe les enfants pourquoi vous rigolez avec le grand avec moi et eux tu disais papy il a tué un hérisson et alors mais je ne l'ai pas pu et là j'ai appris le petit cidada alors vous savez pas les enfants qu'un hérisson respire comme un homme peut-être le mien il ne respire pas ni comme hérisson qu'un homme voilà donc je reviens vers le récit je vais essayer de récolter il y a un seul seuil bien évidemment l'air participation et mon talent tout ce mille feuilles coloré dur pas dur drôle finalement humain qui est l'exil une fois à l'aise avec moi il me raconte les histoires le recette les blagues politiques comme ça une fois vraiment à l'aise une fois vraiment à l'aise avec moi je découvre qu'ils sont humains comme moi que l'humanité se cache en fait finalement dans la parole dans l'écoute chaque minute que je considérais déjà mon travail réfugié m'était revenu mille fois dix mille fois plus beau plus doré par leur histoire donc plus à l'aise eux avec nous nous plus à l'aise avec eux ça peut aller que vers le mieux j'espère que vous êtes d'accord avec moi on ne peut pas faire autrement et si on enlève drapeau syrien bosniaque libanais si on enlève la cuisine l'huile d'olive la barbe ou pas la barbe voile ou pas le voile comme ça reste humain si on enlève les casquettes et les maillots d'équipe de foot de nos jeunes dans le bain je fais ça régulièrement je vais dans les lycées que personne ne veut aller on retrouve quoi on retrouve les enfants de 15 ans si on enlève le père le père double père père d'un étranger qui est arrivé chez nous notre père justifié ou pas d'étranger qui est arrivé chez nous si on enlève nos cultures si on enlève nos cathédrales et les mosquées on enlève nos baklavats et nos choucoutes comme ça il reste l'homme donc je vais essayer de viser ces petits ces petits espaces hauts combien précieux qu'ils appellent tout simplement tout bêtement et je risque d'être politiquement correct dans les yeux d'un l'amphique et de la crotte et compagnie qu'ils appellent l'humanité oui oui bien sûr on est d'accord mais je vais faire mon professeur mon chéri tu as été un piètre soldat donc il n'a tué que un hérisson mais est-ce que est-ce que cette douleur d'avoir été un piètre soldat n'est pas plus terrible que la douleur que tu peux avoir conçue par exemple quand tu as puisque dans les collectes d'histoires que tu vas faire tu as refusé quelques-uns est-ce que tu comment tu décides que tel récit doit être publié etc ou est-ce qu'il t'arrive et là ça doit être une douleur affreuse de dire à quelqu'un bah ton histoire elle est peut-être forte mais là elle est peut-être pas parlante etc alors comment tu ne mets pas tout comment tu sélectionnes comment tu choisis comment tu honores certains à un moment oui c'est toujours compliqué mais c'est comme tous les choix comme le choix tiens le foot sélectionnaire est à 11 joueurs je peux redoubler la place oui mais les amateurs je ne sais pas Karim Benzema considèrent que l'entraîneur n'est pas très gentil avec Benzema oui forcément comme tous les choix ça sera le choix personnel tu expliques aux gens je vais essayer quel processus je vais essayer d'accompagner le processus de nos histoires par dire que l'histoire racontée elle n'est pas perdue je dis toujours c'est l'histoire c'est pas toujours l'histoire de cri il y a le cri trouvons l'oreille le cri qui trouve l'oreille il n'est déjà pas perdu comme ça donc je vais essayer d'accompagner dès le départ que c'est impossible si on va avoir une vingtaine de groupes que toutes les histoires comme ça on va faire un moyen technique si je n'ai pas l'excuse métaphysique que tout le monde soit cité d'une façon ou l'autre et que chaque histoire compte et que une fois racontée c'est ça le problème je dis toujours on a le bras cassé la jambe cassée on a inventé le plâtre on met le plâtre l'âme cassée il n'y a pas le plâtre pour l'âme peut-être un petit peu la littérature peut-être peut-être un petit peu l'oreille qui est prête à accueillir notre histoire notre cri comme ça on va on va voir je vais voir quelles sont l'histoire en tout cas je peux agir que selon mes critères mes critères sont que l'exil est aussi triste mais pas que l'exil est aussi drôle mais pas que l'exil est aussi question de vesti de coffure que question de l'âme l'exil est surtout d'abord il y a mon tout question de corps puis question d'esprit je suis grand lecteur pardon lecteur de littérature d'exil Scheffen Zweig mon dieu même les dissidents même les dissidents russes Thomas Mann le journal de Thomas Mann c'est magnifique comme ça je me suis dit comment ça se fait qu'on parle beaucoup dans l'exil beaucoup de l'âme si peu de corps si vous regardez dans mon livre Manuel d'exil je maltraite ce livre George à un moment il y a 127 kilos il porte le pauvre le coiffure moitié du livre il porte le coiffure joueur de foot Allemagne de l'Est vous voyez ce coiffure vous connaissez une espèce énorme touffe ici ici c'est dégagé et derrière comme ça je colle il transpire beaucoup il fait casser les machins il tombe comme ça c'est l'histoire de deux corps donc si Marine dit que je prends la place Marine Le Pen je dis oui je prends la place et en plus j'ai fait 1m95 et 127 kilos j'ajoute une vingtaine comme ça donc voilà ce sont mes critères et leur histoire que je choisirai que je peux choisir si je j'espère que oui le choix le choisir selon mes critères donc triste mais pas que drôle mais pas que fin mais pas que grosse chauve juste pour dire que s'ils sont là ils sont là il n'y a pas que l'esprit il n'y a pas que l'esprit syrien qui flotte dans nos rues il y a le syrien qui est là on aime on n'aime pas les frontières politiques je me méfie beaucoup beaucoup dès qu'il y a un truc politique où on m'invite je refuse je ne suis que écrivain il n'y a rien d'autre comme disait Gabriel Garcia Marquez dans son dernière interview avant d'aller vers le monde meilleur c'est faux c'est archi faux de prendre un romancier comme un intellectuel il est d'abord et avant tout un émotif et moi je suis d'abord et avant tout un émotif donc il va voir le contact humain et c'est que je choisirai comme ça et on trouvera un moyen on parle là avec nos amis de la médiathèque avant de passer la parole au public je vais faire mon pivot bien sûr mais tu avais déjà parce que moi j'ai lu tes anciens livres écrits à l'époque directement en serbo-croate c'est le terme qu'on disait d'ailleurs une petite blague quand je suis allé pour mon livre Transit qui est sorti en serbo-croate je suis allé à Béograde et la première fois à l'Institut français il y a eu une bagarre et il y a quelqu'un qui s'est lévé et qui a dit à la traductrice donc elle disait qu'elle a traduit en serbe mon français en serbe et il y a quelqu'un qui s'est lévé on est en Serbie quelqu'un qui s'est lévé pour lui dire maintenant vous avez utilisé un terme croate c'est pas un terme serbe et tout d'un coup moi l'africain français j'insiste à une j'aurais provoqué une bagarre entre serbe et croate je commence à me lever en me disant la pauvre traductrice s'est fait huée par des gens et j'ai dit mais voyez-vous moi je viens j'étais très loin etc etc si vous pouviez mais voyez-moi je vois même pas la différence entre les serbes et donc j'ai essayé de réconcilier nous non plus mais on fait la bagarre c'est génial j'ai essayé de réconcilier alors que par ma faute ou par un mot traduit dans tel angle il s'est batté entre eux à nouveau mais c'est pas ça ce que je voulais te poser tu as répété plusieurs fois pas triste mais pas que etc mais je connais tes anciens livres ils sont tous toujours comme ça à la fois tragiques ou comiques et on passe des rires aux larmes sans transition souvent et c'est fait avec ta loi avec clarté avec un tact avec une vraie tendresse aussi pour les personnages pour tous les personnages d'ailleurs tous les personnages sont ce qu'on appelle des personnages des petits personnages au sens des perdants ce que Benyamin appellerait les perdants les gens qui ont perdu qui ont été de l'autre côté de la vie que ce soit ce qu'on appelle dans l'anglais c'est pas des losers c'est pas des gens qui ont perdu mais des gens qui ont perdu l'histoire un clochard un rhum un musicien un modigliani alcoolique un jazzman en déshérence etc tu as toujours eu ça et la question que je vais te poser c'est tes trois derniers livres sont directement écrits en français est-ce que ça a changé ta tonalité ou est-ce que tu puisque tu as parlé de la langue française comme lieu d'accueil etc les caractéristiques qui te sont propres qu'elles soient stylistiques ou humaines que tu avais déjà est-ce qu'il y a des modalités des petites nuances des tonalités qui ont changé par le fait que tu es passé à la langue française cette fois d'abord je dis toujours pour moi écrit en français c'est bon pour la santé j'explique j'ai découvert assez rapidement les francophones les savent mais les français des français ne savent pas j'ai découvert rapidement qu'avec la gueule de bois j'arrive pas à écrire en français donc du coup j'ai arrêté de boire et donc voilà c'est bon pour la santé ces contradictions ce bonhomme qui marche sur une file c'est ça finalement l'exil bizarrement je répète bizarrement écrit en français je suis vous pouvez répondre madame c'est pas grave non c'est pas grave vous avez la sonrie de votre mari s'il fait sa bloum ce mari laisse tomber n'est-ce pas donc bizarrement bizarrement j'essaie mais j'essaie d'expliquer ce jeu moi que j'utilise dans la langue française mais des douanes comme si c'était pas le vrai jeu moi j'appelle ça triple airbag pour écrire un livre sur l'exil pour moi forcément il faut utiliser la langue d'exil et pour écrire un livre de l'exil il m'a fallu triple airbag oui mais c'est copyright moi oui triple airbag premier airbag c'est le temps entre le moment où je pose mon petit sac à la gare de Rennes le moment où j'écris 23-24 ans sont passés confortable avec un airbag deuxième airbag il ne faut pas oublier l'espace entre ma bossée natale et Rennes il y a quelques milliers de kilomètres et troisième airbag le plus important c'est la langue française bizarrement plus j'ai écrit dans la langue française plus je suis intime plus j'ai écrit dans la langue française plus facilement je franchis le seuil d'intime je peux raconter mon enfance je peux raconter le deuil de ma maman je peux raconter la guerre parce que ce jeu moi dans la langue française me dédouane un petit peu je dis ouais c'est c'est en français finalement la langue française reste je compare toujours on me demande déjà depuis que j'ai écrit en français qu'est-ce que vous voulez faire la langue je compare je dis la langue française pour moi c'est comme l'appartement loué on loue un appartement c'est pas à nous mais on peut s'arranger avec les petits objets les petits comme ça qu'on se sent un petit peu chez nous est-ce qu'il y a un bail quand est-ce qu'on va t'expulser de cet appartement c'est ça je travaille oui un bail un bail à renouveler tous les 10 ans à la préfecture où je suis j'ai fait une demande de nationalité française un petit peu avortée si on peut dire on s'est mal compris donc je vais à la médiature elle fait mal ton récit d'introduction elle m'a gonflé pour que ça reste en train elle m'a commencé à m'en gonflé donc il faut remplir le truc qu'on veut devenir français d'accord je remplis ça se passe à la préfecture de Rennes comme j'habite en Bretagne je dépose moi j'ai toujours le problème jamais dans ma vie à chaque fois dans chaque administration dans chaque guichet j'ai jamais eu cette citation je dépose un truc on dit c'est bon donc je dépose le truc dans mon nationalité et il y a donc première page nom, prénom nan, nan, nan et dernière page votre travail genre avec tout le respect gardien chez Auchan de 1996 en 2003 prof à la nan, nan, nan comme ça et moi le con j'ai mis mes romans donc je dépose merci je parlais il me dit attends s'il vous plaît ah ouais ça y est vous avez mal rempli je dis bah nom, prénom ça me paraît bizarre mais c'est mon nom la date de naissance oui lieu de naissance ça va c'est bien rempli elle me dit non, non travail je dis quoi ben elle me dit dans la rubrique travail vous avez mis le truc qu'est-ce que c'est ça je dis c'est bien roman c'est avant Macron ou après Macron Sarkozy si tu veux c'est Nicolas qui est chef et il m'a dit qu'est-ce que c'est ça j'ai dit c'est mes romans je lui dis d'accord monsieur le roman là c'est le rubrique travail ben je dis bah quel est le roman c'est travail enfin monsieur et j'ai dit et ça et donc il faut faire le test il faut le faire le test non c'est pas c'est François Hollande qui est chef je peux dire il était là quelque part et il m'a dit et ça et donc il faut faire le test est-ce qu'on est est-ce qu'on parle bien français et moi bêtement j'écris donc est-ce que vous mettez la langue française le prix de la langue et de la langue de la langue française littérature française académie française 2014 c'est le prix qui existe depuis 100 ans mais je dis bah vous voulez madame académie française m'a donné le prix elle m'a dit si on commence citer les associations je vous jure ça c'est le premier chapitre de suite je dis si on commence à citer les associations et pas sortir comme ça et donc et moi je sors une phrase je sors une phrase qu'il faut pas dans l'administration je dis madame vous n'avez pas quelqu'un plus compétent comment elle est comme ça donc on va voir est-ce que la perfecture de Strasbourg est plus sensible dans la question tu peux être écrivain c'est un mot que tu as appris oui j'essaie l'écrivain aussi ils disent oui d'accord donc voilà voilà donc le récit récit il est là ça s'arrête pas parfois comme j'ai fait trois fois tour de France et pas que avec mon livre les gens me demandent tout et n'importe quoi les gens me demandent et maintenant ça va je dis c'est pas une maladie exil toujours étranger où ils disent ça se passe chez nos voisins à Reims une petite dame il dit ouais madame j'ai 3-4 amis de Syriens est-ce que je peux acheter votre livre c'est vraiment un manuel est-ce que je peux le donner parce qu'ils sont un peu embêtés mais je dis non c'est un manuel d'exil qui s'adresse aux gens qui ne sont pas en exil justement l'histoire d'exil donc voilà l'exil il est là dans mon accent l'exil ça ne s'arrête pas parfois c'est drôle je répète ça sera les 35 leçons sous-titre de mon livre pour finir c'est le comment réussir son exil en 35 leçons je dis parfois 35 leçons selon l'organisateur et 3 selon la police ce qu'il y a toujours voilà j'espère j'espère on va passer la parole au public oui on va passer la parole au public et on va voir s'il passe les tests de l'immigration ou de l'exil voilà voilà imaginez que vous êtes devant le méchant le méchant monsieur de l'offre je me pose un peu la question de savoir comment une personne peut raconter son histoire personnelle en particulier dans une culture une civilisation donnée en français comment est-ce que vous allez récolter ces histoires dans la langue de la personne la traduire ensuite je n'ai pas très bien compris non voilà je vous explique rendez-vous à Strasbourg triple rendez-vous rendez-vous à Strasbourg rendez-vous dans Nobel médiathèque et rendez-vous dans la langue française une de condition pas beaucoup mais il y a une de condition on a parlé déjà avec les gens j'ai besoin de jeunes adultes qui ont déjà l'histoire et qui se débrouillent qui parlent bien la langue française très important pour moi très important pour eux ce troisième rendez-vous il faut que il me faut l'histoire peu importe quel niveau j'imagine voilà Bernard Pivot il préside Goncourt il ne va pas aller avec nous peu importe quel niveau madame plus sérieusement leur histoire doit être racontée dans la langue française j'exige toujours ça il y a déjà les gens qui disent oui on a les enfants si on commence à tout le monde les enfants l'histoire des enfants les histoires attendues par les enfants comme ça ou quelqu'un qui parle au nom de quelqu'un non 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 même pas la traducteur traduction c'est quelqu'un qui parle au nom comme ça leur parole dans la langue française après on va se débrouiller c'est pas un port pas un port de niveau c'est très important pour moi je pense ça deviendrait très important pour eux pour nous finalement triple rendez-vous Strasbourg les médiathèques pourquoi les médiathèques je vais essayer de prêcher les lieux publics ils ne savent pas pour nous c'est évidence il n'y a rien de pire qu'expliquer les évidences ils ne savent pas que d'entrer dans une médiathèque c'est gratuit qu'il y a internet qu'il y a les dictionnaires qu'il y a plein de choses donc pour condition qu'ils se déplacent on va essayer d'organiser qu'ils viennent dans la médiathèque parce que c'est eux aussi eux ils pensent c'est impressionnant comme moi que j'ai pensé assez cher c'est pas pour nous comme ça essayons un autre petit niveau donc à Strasbourg déplacement à la médiathèque et dans la langue française chacun dans son niveau c'est quoi non ? non discutable pas de traduction pour eux aussi pour eux aussi après mon travail littéraire après il y a les gens l'association ça c'est un autre travail c'est ça le rendez-vous dans la langue pour moi très important moi j'aimerais simplement vous dire que j'ai lu votre papier dans le monde cet été et que je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt qui m'a beaucoup touchée simplement même simplement en tant que descendante d'Alsacien qui ont connu les guerres qui ont connu le nazisme etc. etc. c'était un papier d'une portée l'exil mais d'une portée universelle voilà donc ça c'est une chose l'autre chose que j'ai envie de dire c'est que précisément qu'est-ce qui nous permet d'exister ensemble de nous rencontrer aujourd'hui de vous entendre de s'entendre vous serbocroite j'utilise le diminutif plus yougoslave je ne sais pas l'origine monsieur somalien eh bien s'il y a un lieu Djiboutia voilà Djiboutia ce qui nous permet de nous entendre ce qui c'est bien l'usage d'une langue commune c'est la langue le lieu où on peut finalement le lieu où on peut se dire où on peut dire et je pour par rapport à ce que disait madame c'est des contacts avec des réfugiés qui de temps en temps venaient chez moi j'essayais de leur apprendre un peu de français on parlait beaucoup avec les mains on parlait beaucoup un peu d'anglais un peu de français mais quand il y a une histoire qui est forte d'humanité les histoires sont assez fortes pour qu'elles transcendent justement les différences langagières et quand j'ai voulu moi aussi peut-être renseigner dans un cadre peut-être un peu plus large un peu de français pour rendre service je me suis heurtée à des organismes pleins de bonne volonté mais qui donnent des manuels précisément comme vous disiez il faudrait organiser des cours où on apprend d'abord comment se comporter dans une gare comment à la poste etc il y a tout le truc ben ça non ça j'ai pas pu voilà juste pour dire juste pour dire voilà acceptons que les réfugiés peuvent avoir l'ambition je pense c'est comme avec nos enfants chaque fois chaque fois que je suis allé dans le lycée difficile compliqué à Marseille à Lille à Roubaix même un petit peu ici à Neuf une ou deux stations si on sort une ou deux stations de tram plus loin c'est déjà ça change comme ça chaque fois j'ai exigé les exigences qui fabriquent de qualité malheureusement en face j'ai régulé en face les enfants qui passent toute leur scolarité ça va à très près quoi il écrit presque en phonétique l'année dernière à Lille il écrit Viken V-I-K-U-N et moi je comprends pas mais je dis peut-être il attendait je dis Viken il m'a dit oui monsieur Viken je dis peut-être il a attendu le truc Obama je dis c'est pas le truc d'Obama de qui mais je dis Obama je dis mais ça vient de l'anglais yes we can maintenant il m'a dit Viken monsieur et genre il fait avec ses potes comme ça le vieux il est ma boule je dis c'est quoi il m'a dit Viken c'est quoi comment t'expliquer simplement lui il baisse un petit peu il dit comment expliquer un bête il dit Viken lundi mardi on va à l'école il dit vendredi c'est fini c'est Viken ah je dis Viken exigence 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 pourquoi je vais exiger exiger entre guillemets qui je suis que les réfugiés s'expriment dans la langue française même si c'est pas bon dans le temps dans l'espace comme ça il parle français parce que le monde autour de lui est le français c'est un peu asacien le français peut-être un peu brutto la poste elle est française la télé la cuisine comme ça le travail le futur travail qui cherchera les français donc voilà exigeant exigeant dans la langue sans jamais penser il faut pas que vous pensez que je suis un grand jacobin unitariste pro-parisien comme ça je suis plutôt breton alsacien comme on dit c'est quoi la France c'est une parenthèse entre Bretagne et l'Alsace je veux juste répondre sur ce que vous venez de dire votre hommage enfin témoignage mais moi en attendant que ces carnets mollesquines deviennent un passeport parce que là ce qu'il essaie de créer c'est une espèce d'espace alternatif où simplement un carnet et en parlant une langue on devient citoyen en tout cas participant vous voyez avant que cette utopie arrive pleinement et c'est des petites utopies concrètes je voudrais juste attirer notre attention collective que justement ce sont des volontés et des individualités voilà personnelles qu'il nous faut parce que si on compte sur les institutions sur les états vous voyez il y a des choses quand même assez sans être paranoïaque il y a des choses assez dangereuses maintenant la solidarité le geste solidaire le fait d'aider un migrant est criminalisé on a bien vu avec l'affaire de Loïc Heron Herou pardon qui dans le sud-est il est poursuivi pour avoir aidé quelqu'un vous voyez donc il faudra qu'on soit vigilant et qu'on soit y compris qu'on soit une désobéissance civile contre nos propres institutions pour avoir aidé un autre être humain et ce sont par de rencontres comme ici par de lieux comme les bibliothèques les médiathèques par de recours comme la littérature le stylo la plume qu'on pourra aussi s'il le faut s'opposer à nos autorités qui par exemple criminaliseraient un geste un geste solidaire à un migrant ou à prendre comme donner de l'eau à quelqu'un peut devenir que parfois dans des situations pas si lointaines que ça il ne faut pas aller chercher en Bosnie-Herzégovine ça peut arriver aujourd'hui ici et donc l'acte solidaire peut aussi devenir demain matin un acte que quelques pouvoirs ou quelques autorités pourraient vouloir régenter moi j'avais une question pour monsieur Waberry par rapport aux Etats-Unis l'enseignement l'avant et l'après Trump je sais que c'est un voilà non non j'habite ça fait maintenant 8 ans et demi que j'enseigne aux Etats-Unis 9 ans et demi près et j'avais enseigné en Californie du Sud une année à Boston et depuis 4 ans et demi je suis à Washington donc j'ai le privilège de presque mon institution qui s'appelle George Washington University et à 1 km 1 miles de la Maison-Blanche donc c'est un avantage formidable je sors pour aller manifester parce qu'il y a toutes sortes des manifestants devant la Maison-Blanche et c'est juste vraiment juicif c'est presque comme si j'allais faire un jogging et ce qui est génial parce que devant cette Maison-Blanche on peut avoir toutes sortes de mouvements d'organisation des choses très bizarres des gens qui sont contre la création qui sont créationnistes des gens qui sont vouloir éjanter le corps des femmes par exemple en disant que c'est un meurtre etc et donc c'est assez impressionnant parce qu'on a toutes sortes on a un micro-sconde comme ça Washington est une ville assez bizarre où on voit toutes sortes de gens qui manifestent pour toutes sortes de causes donc ce que ça m'a appris c'est un peu l'humilité c'est-à-dire de ne pas regarder simplement de ne pas dire celui-là c'est un crétin de petit blanc qui est raciste mais simplement dire tiens il vient aussi à la Maison-Blanche pour faire passer un message c'est pas le mien mais je peux essayer de l'écouter de l'entendre ça c'est la première des choses comme qu'est-ce que ça a changé ça va fermer il est arrivé il n'y a pas très longtemps il y a 5 mois il se trouve que je suis en congé sabbatique donc je ne suis pas là-bas mais ça a déjà changé l'ambiance donc tous les collègues sont atterrés toute la une grande partie de la population est atterrée et n'ont pas vu arriver pour des raisons qu'on ne comprend pas par exemple moi je considère que les Etats-Unis ne sont pas vraiment une démocratie c'est une plutocratie n'est-ce pas déjà il n'y a pas le vote citoyen on vote les gens votent pour des grands électeurs vous avez bien vu qu'il y avait un différentiel de 2 à 3 millions entre ce que Mme Clinton a gagné et ce que lui a gagné et c'est finalement lui qui a gagné parce que évidemment on ne compte pas le vote des individus mais on compte le vote des groupes donc il y a toutes sortes de raisons qui de loin ne sont pas enfin des prêts ne sont pas du tout démocratiques le fait que les petits Etats ont plus de voix un Etat comme le Wyoming qui n'a pas personne les citoyens du Wyoming ont plus de voix proportionnellement qu'un citoyen d'un Etat comme la Californie etc donc vous voyez là où il y a la population ou là où il y a de l'éducation ou là où les gens sont informés ça avance les messages donc il y a moins de on va dire des problèmes dans les grandes villes ou dans les grands Etats comme l'Etat de New York comme l'Etat de Californie et il y a plus de comment dire manipulation ou des choses problématiques dans les petits Etats et ce sont ces petits Etats qui ont voilà il y a toutes sortes de raisons qui ont fait que c'est arrivé mais tout le monde est atterré et ça a déjà fermé par exemple une chose très simple les universités américaines qui étaient un lieu d'accueil justement qui accueillait chaleureusement tout le monde et qui pour des raisons d'autonomie c'est pas pour dire ils sont plus autonomes donc elles se gèrent mieux etc déjà l'ambiance a changé parce qu'aujourd'hui il faut justifier davantage qu'on invite quelqu'un il faut justifier davantage qu'il ne prend pas le travail d'un Américain alors c'est ça ou le paradoxe monsieur Trump qui en tant que businessman a abusé de ses pouvoirs parce qu'il faisait passer pour ses entreprises des gens qui travaillaient pour lui des informaticiens qui venaient par exemple d'Inde on les faisait passer dans les visages comme des chercheurs vous voyez et alors qu'on invite un informaticien américain pardon indien qu'il travaille aux Etats-Unis c'est formidable pour lui mais on virait proprement un Américain qui avait cotisé donc vous voyez on faisait du lobbying du dumping social comme dit l'autre pour virer des Américains qui avaient travaillé qui étaient sous réponse depuis très longtemps on les virait on invitait quelqu'un qui vient de l'extérieur sous forme de chercheur donc on a fait toutes sortes de choses qui ne sont pas très honorables et monsieur Trump a fait ça il les reconnaît lui-même il a utilisé les visas les visas chercheurs universitaires pour des gens qui n'avaient pas cette qualité-là et donc aujourd'hui il a les bon rôles de dire ouais on sait qu'on abuse il y a des gens qui ne sont même pas des universités qui recrutent des faux etc. et donc du coup ça a créé une ambiance très déplorable où le résultat va être une clôture et elles vont se provincialiser davantage la seule chose qu'on peut espérer ce soit une parenthèse vite oubliée donc nos démocraties ne sont parfois pas des démocraties donc ça c'est aussi l'Occident qui parle au sud tout à l'heure j'ai parlé pourquoi 5 c'est Gugu Watiang un philosophe intellectuel kenyan qui dit pourquoi 5 millions sans aucune violence simplement pourquoi 5 millions de Danois sont considérés comme une nation et pas 40 millions de Yoruba sont considérés comme une tribu pourquoi les Etats-Unis qui donnaient des leçons au nom de la démocratie et qui bombardaient Baghdad ne sont pas si démocrates qu'ils sont ils sont une plutocratie etc. pourquoi les démocraties pseudo-démocraties sont des démocraties inachevées et donc voilà toutes ces choses là il faut les faire et avoir l'ambition que comme disait il n'y a pas une liberté pour les uns et une liberté pour les autres il n'y a pas de démocratie pour les uns et pour les autres il n'y a pas de démocratie à des vitesses il faut désirer pour tous le meilleur la meilleure démocratie pour les américains comme la meilleure démocratie pour les siro-léonais ou les syriens ou les afghans il n'y a pas de démise humanité nous sommes tous dans la même humanité nous sommes tous dans la même archive aujourd'hui il disait tout à l'heure il disait tout à l'heure il disait tout à l'heure que Zagreb ou telle ville du West Lab est le centre du monde bien sûr moi je viens d'un pays tout petit et je considère que Djibouti est le centre du monde donc on peut créer on n'a pas besoin de naître à Véron ou à Venise ou à Salzburg pour avoir le droit de faire de l'opéra vous voyez donc aujourd'hui on peut se connecter partout on peut faire de l'opéra partout on peut créer des oeuvres importantes partout il n'y a pas de petites et de grandes nations il n'y a pas de petits peuples et de grands peuples il n'y a pas des gens qui ont accès il y a très longtemps on ne fait plus ce coup là mais il y a longtemps ça m'énervait beaucoup on disait mais vous venez de Djibouti mais pourquoi vous écrivez compliqué comme ça en essayant de faire votre Joyce vous voyez et je dis ah oui parce que je dois faire une littérature pour sous-développer donc sous prétexte qu'à Djibouti les gens ne savent pas lire il faut que je fasse une littérature sous-développée vous voyez si moi-même je me sous-développe donc pour moi l'art la démocratie enfin ce qu'on peut espérer pour les humains c'est ce qu'on doit espérer pour tous les humains on doit espérer pour tous les humains la meilleure des choses on ne doit pas faire du dumping esthétique oui tous les humains y compris les gens bien intentionnés moi j'ai l'expérience les gens c'est pas mal bien intentionné il y a une dame qui m'a dit je suis allé chez vous il fait beau c'est magnifique comme chez nous je lui dis madame vous venez d'où ? elle m'a dit de Nanterre je lui dis non madame chez nous il fait plus beau que chez vous ou pour finir c'est une journaliste il m'a dit et votre prochain livre ça sera toujours ? il fait ça je lui dis pardon ? il m'a dit votre prochain livre comme tous les livres ça fait toujours quoi ? ah mais je lui dis bah d'accord là-bas il m'a dit oui mais comme ça je me suis dit voilà petite et grande nation je me compare pas que je suis le petit réfugié quelqu'un comme Paul Auster il écrit depuis 40 ans sur son quartier à Brooklyn personne n'a jamais osé dire à Paul Auster votre prochain livre ça sera ? est-ce que vous sortez de Brooklyn ? comme ça comme disait comme disait un aphoriste l'homme qui fait l'aphorisme un aphoriste polonais voilà la différence les grands peuples sont toujours le peuple les petits peuples sont les questions donc chez nous en Ygoslavie à un moment on n'avait plus de peuples on avait question serbe question albanais question boschiniens comme ça et au moment le peuple se rassemble aux questions bordel il n'est pas loin et l'autre mot qui est détestable c'est identité aussi comme dirait l'autre je sors mon fringue quand on me dit de quelle identité je sors mon flingue il pleut dehors comme vous voulez alors on aurait adoré continuer comme ça jusqu'à pas d'heure mais malheureusement nous devons nous arrêter puisque les techniciens doivent démonter la salle et les vigiles ne vont pas tarder à nous mettre à la porte donc ça ferait mauvais effet quand même donc voilà on vous remercie chaleureusement vraiment d'être venu merci à vous et merci aux auteurs rendez-vous l'année prochaine bibliothèque idéale où vous allez voir les très beaux recueils de Strasbourg Omnibus merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021